Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous avez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mystère de GTA 5 et plutôt de GTA Online Alors je ne vais pas vous mentir honnêtement, je n'avais pas prévu de faire un retour sur les vidéos mystères de cette manière-là, j'avais prévu une toute autre vidéo pour reprendre sur le mystère de GTA 5 Mais actualité oblige, et vous l'avez peut-être vu, que ce soit sur les réseaux sociaux, Twitter ou Facebook, je vais partager d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre, même sur Instagram et même sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube Je vous ai partagé deux nouveaux symboles, deux parmi trois, voire quatre, je ne sais plus combien il y en a exactement Qui ont été découverts dans les fichiers du jeu, encore une fois par la team Guru Comme dans le bunker, rappelez-vous les signes qu'on avait trouvé, les symboles, pardon, plutôt c'est plus clair Les symboles qu'on avait trouvé dans différents endroits cachés dans le bunker du DLC Doomsday Dans la phase finale Donc encore une fois, grâce aux fichiers du jeu, et grâce au fait qu'ils aient retrouvé ces symboles dans les fichiers Ils ont pu, en quelque sorte, retrouver, les localiser, savoir à peu près où ils étaient, ces nouveaux symboles Et donc vous allez voir qu'ils sont vraiment liés aux symboles qu'on pouvait voir déjà dans le bunker Et ce que je vous disais, donc qui était caché Et aux symboles qui étaient sur les fresques de différentes couleurs Vous savez, sur les fresques jaunes, rouges, vertes et violettes Et donc vous allez voir qu'encore une fois, tout est lié Des symboles avec une peyote en général Donc c'est une peyote Et un symbole au milieu de la peyote Et là c'est très étrange Donc du coup, je vais vous montrer l'emplacement de ces différents symboles On va en parler au cours de la vidéo Et je pense que je ferai un live Peut-être ce soir ou d'ici la fin de la semaine Où on ira, on retournera dans les arènes ensemble en live Et on en discutera via le chat Comme ça, vous donnerez vos avis, ce que vous en pensez Donc là je serai peut-être probablement dans la vidéo Avec Neopane et Animal Donc voilà, en tout cas, on est parti Donc le premier symbole qui a été redécouvert par la Team Guru Dans les arènes Et donc dans l'activité Chronophage 2 Donc vous irez dans Chronophage 2 tout simplement Et vous descendrez tout en bas de l'arène Là où je suis actuellement Et voilà, elle est contre un mur Et donc ce symbole, regardez On voit donc là une peyote Tout simplement une peyote vue de haut Et le plus important encore là-dedans Même si la peyote en elle-même déjà C'est très intriguant et très intéressant Qu'elle soit dans le schéma Mais c'est surtout le schéma et le dessin Qui est au milieu de cette peyote Qui est tout simplement un dessin Qu'on retrouve sur la fresque murale Dans Doomsday Dans le bunker de la phase finale Tout simplement qui est sur la fresque rouge Et ce dessin est aussi sur l'une des portes rouges Qu'il y a dans le bunker Qui nous permet d'aller dans des pièces différentes Vous savez qu'il y a trois portes rouges dans ce bunker Et dans ce bunker Il y a trois dessins différents sur ces trois portes rouges Et toutes sont reliées Et ces dessins sont reliées à l'une des fresques Que ce soit la jaune, la rouge, la violette ou la verte On passe donc maintenant au deuxième symbole Découvert dans les arènes du DLC Arena War Par la Team Guru Et donc celui-ci se trouve dans le mode de jeu Maître du jeu 2 Il vous faudra vous rendre donc dans l'arène Et au milieu, dans la grande couronne qu'il y a Voilà vous voyez, c'est donc les points en espèce de braille Enfin on en reparlera de ces points Parce que avec les potes animal, Néo et tout ça On a peut-être pensé que c'était autre chose Et donc ces points comme vous en doutez Et bien ils sont aussi présents Comme vous allez le voir là maintenant Sur la fresque rouge en bas à droite Et sont aussi présents sur le dos des personnages Je vous rappelle je vous avais fait une vidéo Pour vous montrer tous ces différents dessins Qui étaient un peu éparpillés et cachés Dans le bunker Donc je vous mets la vidéo, une extrait de cette vidéo Et je vous la mettrai en description D'écriture en braille Ces points noirs qui sont représentés Et sur la fresque rouge Et sur le dos des boats Ou des PNJ comme vous voulez Présents dans le bunker là Qui est bien planqué Il est planqué donc comme vous en doutiez bien Bien maintenant Au plafond Voilà Et donc comment pensez-vous aller voir ça Si vous faites vraiment pas attention C'est quand même un truc de fou Donc il faut savoir que X02 C'est tout simplement des plusieurs schémas De la fresque jaune Représentés et superpositionnés Sur un même schéma Ainsi Que l'empreinte présente sur la fresque verte Que je vous mettrai pareil en fond Qui est aussi présente Dans les fichiers du jeu Sur X02 Mais qui n'est pas présente Comme vous pouvez le voir là On ne voit pas l'empreinte Dans le jeu Donc on passe au troisième Et au dernier symbole Et vous allez voir que celui-ci Est exclusif Donc comment dire Les symboles que vous avez vu Dans les deux peyotes d'avant On les avait déjà vu Si vous voulez Dans le bunker et tout ça Mais les symboles en lui-même Présents dans l'arène On ne les avait jamais vu De cette forme là Dans une peyote Avec les dessins en milieu On ne les avait jamais vu Or là On va voir Quelque chose d'assez nouveau Tout simplement Encore on dirait du braille Avec des points blancs Et des points gris Des points noirs Qui sont dans la peyote Vous allez voir Donc ils sont tout simplement Dans l'arène Rix en relais 2 C'est donc encore une fois Dans le mode de jeu Anticipation Donc si vous voulez Aller le voir Il sera tout simplement En bas De la map Donc voilà Dans l'angle là Vous allez voir Donc vous vous placez Pour rapport à A ce jump là A ce piège Qui est mis Sur l'arène Et vous allez vous mettre Tout simplement dans l'angle Et il est ici En haut Et donc on va le voir Plus en détail Grâce à l'éditeur Rockstar Donc voilà Je l'ai pris avec l'éditeur Rockstar Comme ça Ça vous permet de mieux le voir Et donc vous voyez C'est un dessin encore Tout nouveau Qui est à l'intérieur Il y a une espèce de chapeau Avec des points en dessous C'est extrêmement bizarre N'hésitez pas à dire Ce que vous en pensez En commentaire de ça Qu'est-ce que vous pensez Que ça pourrait être On dirait un codage Ou je sais pas trop Ce que c'est On va essayer De toute façon On en discutera en live Je pense On regardera tout ça En live Peut-être pas ce soir Mais d'ici la fin de la semaine Pour en discuter Plus en détail De tous ces Schémas Donc voilà les amis Cette vidéo est essentiellement Pour vous montrer Ces nouveaux schémas Avec ces dessins Qu'on a déjà pu voir Dans le bunker Que ce soit sur les fresques Ou même Cachés Planqués Dans le bunker De Doomsday De cette phase finale En tout cas Bah voilà Pour l'instant Je ne sais pas trop Quoi vous dire A part qu'il y a encore Cette peyote Qui décidément Ils incitent aussi Ils insistent beaucoup Pardon Sur cette peyote J'ai pas mon avis Pour l'instant Je pourrais pas vous dire Ce que j'en pense Réellement De tout ça C'est tout frais Mais en tout cas Ils insistent beaucoup Sur ces dessins Donc c'est que Le fait qu'ils aient déjà Caché 5 dessins différents Dans le bunker De Doomsday Voulait sûrement Dire quelque chose Et là Encore une fois Ils s'amusent A dissimuler des choses Dans les arènes Donc c'est clairement Peut-être des indices Ça peut pas être autrement En tout cas N'hésitez pas à dire Ce que vous pensez Tout ça en commentaire Je voulais déjà vous les montrer On en rediscutera Ultérieurement en live Comme je vous l'ai déjà dit Plusieurs fois dans la vidéo Là pour l'instant Comme je vous dis J'ai pas d'avis Mais je tenais vraiment Vous montrer ça Encore une très belle découverte De la gourou Rappelez-vous On l'avait fait en live On avait fouillé un peu les arènes Mais voilà On était passé Visiblement encore une fois À côté Comme à l'époque Dans le bunker Mais en tout cas Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Ça m'a fait extrêmement plaisir De vous reparler un peu du mystère Mais on reviendra plus amplement Dessus dans une prochaine vidéo Merci à vous tous N'hésitez pas à liker À partager Et surtout N'oubliez pas de vous